Hier, aujourd'hui, demain, le musée d'Eschelette à Rouen nous propose une fascinante plongée dans l'histoire de la céramique contemporaine, ici, dans cette institution qui détient l'une des plus belles collections de France, fruit d'acquisitions originales, mais aussi de donations généreuses, comme celle toute récente de Monique Nanos, comptant plus de 170 pièces inestimables. Un art de la céramique audacieux qui revisite les techniques millénaires pour dépasser les traditions et métamorphoser la matière. Nous assistons à un somptueux face à face entre des artistes virtuoses, véritables maîtres du feu, qui jouent avec des techniques aussi variées que celles de l'émail, du grès, de la faïence, de la poterie sigillée ou de la terre cuite vernissée, se réinventant sans cesse pour nous offrir un ballet époustouflant, mariant couleurs, formes et effets. À mi-chemin, entre l'artisanat, l'art et le design, ces artistes bousculent les codes, réinventent la forme ancestrale du bol, héritée des traditions japonaises multiséculaires, pour en faire de véritables œuvres d'art. Ici, signé Claude Champy. Il revisite les céramiques antiques en leur donnant l'aspect d'un bois vernis aux courbes sculpturales, sous l'impulsion de Pierre Baill, avec ses tonalités orangées si reconnaissables. Il rend à cette terre enflammée l'aspect d'une roche brute et écorchée, avec ses œuvres de Claudie Casanovas, où brise les éléments pour créer des compositions audacieuses, magnifiquement incarnées par le travail d'Anne Verdier. Ici, notre regard apprend à s'attacher à chaque détail, à dépasser les apparences, au-delà de l'objet, loin de l'utile. Un paysage troublant apparaîtra alors dans les vastes paysages de Jean Girel, l'un des quinze trésors nationaux français vivants présentés au Japon et en Chine. Ces bocaux de Coralie Courbet se chargent d'une matière complexe et organique étonnamment poétique. La céramique devient sculpture, un hymne à la diversité et à la créativité humaine qui nous rappelle que tous ces trésors artistiques, aussi pluriels et différents soient-ils, ne font ici plus qu'un, composant les chapitres d'une magnifique histoire qui continue à s'écrire grâce à ces nouveaux maîtres des flammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada